Bon, Elisabeth, il n'y aura pas les chocolats, mais vous avez 1500 calories, là. Oui, pour le plat de résistance. Il suffit, c'est ça ? Pour se rattraper, non ? Un cadeau pour moi ? Oui. Sweet Tech a tout voulu faire. Venez-moi, j'ai un petit oeuf pour Patrick. Ah, ben voilà. Alors, Mathieu. Anne-Sophie. Que vous êtes beaux avec votre veste. Merci. Il a la légion d'honneur, mais de la télé. Spécialement pour vous. Voilà, non, c'est pas pour nous, c'est pour un repas, on a bien compris. Oui, bien vu. C'est pour une photo. Eh bien, Anne-Sophie, hier soir, ce n'était clairement pas le bonjour pour mettre une chemise blanche. De toute l'histoire... De toute l'histoire de cet avou, c'est l'émission qui aura coûté le plus cher en pressing et en cellule de soutien psychologique. Pour ceux qui, comme Elisabeth Lemoyne, ont vécu le drame aux premières loges. Il faut dire qu'un âne qui défèque en direct sur un plateau de télé, qui plus est, après avoir mis le moment, consommait beaucoup trop de pruneaux, ce n'était plus arrivé. Depuis, coucou, c'est nous. Nous verrons tout à l'heure comment, en pareilles circonstances, l'équipe a fait pour conserver sa dignité, si tant est qu'elle y soit parvenue. Mais d'abord, ce soir, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot de celui qui garde la tête haute en toutes circonstances. Sauf, évidemment, la fois où on avait rediffusé les images de son imitation de VGE face à VGE et qu'il avait essayé de passer sous la table de honte. Cette semaine, le Ted Turner du Pila, Patrick Cohen, est d'excellente humeur. Il faut dire que voir chaque soir, Abdel Alawi lui rappelle le Maroc de son enfance. Un Maroc authentique, bien loin des clichés occidentaux. Abdel Alawi Abdel Alawi Cydé Cohen présence, carnet de voyage Colloignon ça va être les chicken wings de sauce à gredou avec les mentines j'adore ça j'ai bénisse ouais chaque fois que je vais à casa j'en rapporte et puis ça sort bien j'adore les poches abdel c'est la famille merci beaucoup